Le jeudi 21 mars, Frédéric Mitterrand est décédé à l'âge de 76 ans. Un véritable crève-cœur pour ses proches, dont Roselyne Bachelot, qui a confié à BFMTV à quel point son cher ami allait lui manquer. L'année dernière, Frédéric Mitterrand avait confié souffrir d'un cancer. Hélas, la maladie l'a emporté le jeudi 21 mars. Pour les proches de l'homme de lettres et ancien ministre de la Culture, sa disparition prématurée, alors qu'il n'avait que 76 ans, a été un coup dur. Dans une interview accordée à BFMTV ce même jour, sa grande amie Roselyne Bachelot a raconté les derniers jours du disparu, mais aussi confié son chagrin immense, profond à l'annonce du décès de celui qui comptait temps pour elle. D'abord, Frédéric n'était pas pour moi un ministre de la Culture, c'était un ami, un frère auquel j'étais extraordinairement attachée. Ce soir, je n'ai pas de formule creuse pour saluer l'homme qu'il était, a continué celle qui a succédé à Frédéric Mitterrand au ministère de la Culture quelques années plus tard. Concrétisant une plaisanterie récurrente qui les amusait beaucoup tous les deux quand l'homme politique était encore le locataire de la rue de Valois. Roselyne Bachelot est d'ailleurs revenue sur ses souvenirs de cette époque avec une grande émotion, les souvenirs sont toujours mêlés, puisque j'ai été pendant trois ans sa collègue au gouvernement. Frédéric Mitterrand laisse derrière lui trois enfants, Mathieu, Saïd et Djied, nés entre les années 1980 et 1990. Une pluie d'hommages Depuis le décès de Frédéric Mitterrand, les hommages se sont multipliés. Stéphane Bern, qui a appris la nouvelle de façon peu orthodoxe, a aussitôt salué la mémoire de celui qu'il considérait comme son modèle et ami. Nicolas Sarkozy a confié que son épouse et lui avaient beaucoup de chagrin. Emmanuel Macron a salué cet homme qui a vécu mille existences sur X, anciennement Twitter. Tandis que Gabriel Attal, Rachida Dati, Eric Orsena ou encore la journaliste et ancienne directrice de France Culture Laure Adler adressait un vibrant hommage au disparu. Quant à Jack Lang, il a dévoilé la teneur de leur dernier échange deux jours avant la mort de son ami, durant lequel le disparu avait confié. Je crois que c'est la fin.